35 millions de tonnes de coton sont cultivées chaque année dans le monde, mais sa production consomme beaucoup, beaucoup d'eau, utilise de nombreux pesticides. Le coton bio est donc de plus en plus plébiscité, mais seul 0,7% du coton produit dans le monde est bio. Alors comment savoir si on achète un vêtement écologiquement responsable ? Élément de réponse avec Lucie Martin. Pour ces grosses bobines de fil de coton bio, tout a commencé dans les champs de coton en Turquie. Avant de se retrouver dans les Hauts-de-France. Là, on a la fleur de coton qui pousse dans les champs. Si je tire et que je le tord, je suis en train de fabriquer un fil à partir de la fleur directement. Le coton bio est cultivé sans pesticides ni OGM et consomme moins d'eau que la culture du coton conventionnel. Les principaux pays producteurs de coton bio sont l'Inde, la Chine, le Kyrgyzstan ou encore la Turquie. Mais seulement 0,7% du coton produit dans le monde est bio. Alors, pour l'identifier, Laurent ne fait confiance qu'au label. Vous avez le coton bio, le coton pas bio. La seule différence entre les deux, c'est l'étiquette. Là, ici, GOTS qui va nous indiquer que vraiment le produit est homologué, certifié bio. Le label GOTS, Global Organic Textile Standard, est aujourd'hui la référence pour le coton biologique. Un vêtement doit être composé au minimum à 70% de fibres textiles biologiques pour pouvoir prétendre à cette certification. Chaque étape du processus est contrôlée dans un objectif de respect de l'environnement, des travailleurs et des consommateurs. Si l'une des étapes du processus de fabrication n'est pas certifiée GOTS, alors le produit fini ne pourra pas disposer du label. Par jour, ce sont près de 140 kg de tissus qui sortent de ces métiers à tricoter. Ce que fait cette machine-là de façon industrielle, c'est du crochet. Comme nos grands-mères faisaient des pulls, c'est une maille cueillie, on prend un fil, on le reboucle sur lui-même et ainsi de suite. C'est la succession de ces mailles qui va lier les fils pour faire un tricot. Là, on a la machine qui est en train de tricoter, donc elle produit un rouleau et quand il sera terminé, ça donnera ça. Depuis 7 ans, Laurent a vu la demande en tricotage de coton bio passer de 0 à 90% de sa production. Même si le coton bio est 20% plus cher, cela n'arrête pas des fabricants de vêtements français comme Christelle, une de ses clientes. Elle a fondé sa propre marque de vêtements en 2013. 50% des vêtements proposés sont en coton bio. Christelle achète ses bobines de coton bio auprès de filateurs en Pologne et au Portugal. Un achat qui doit avant tout assurer la traçabilité du coton. Une fois qu'on a passé les commandes, ça ne suffit pas. Il faut d'abord demander le certificat pour vérifier que pendant l'année en cours de vos commandes, votre usine est bien labellisée par GOTS. Et ensuite, pour chacune des commandes, vous devez demander votre certificat de transaction que toutes les commandes que vous avez passées viennent bien utiliser la matière biologique qui a été certifiée par l'organisme. Au-delà de la fibre bio, la marque s'assure aussi que la teinture de ses vêtements ne contient pas de produits chimiques. Là, notre coton qui était au débarrage écru va être teint par un teinturier qui est certifié au COTEX et qui garantit que la teinture va être respectueuse de l'environnement et aussi des salariés qui vont manipuler les produits lors de la teinture. Malgré tous ses efforts, Christelle ne peut pas mettre le fameux logo GOTS sur ses vêtements. Ce n'est pas le produit qui est certifié, c'est bien l'étape pour la filature. C'est bien le fil qui est certifié GOTS et c'est bien l'étape de teinture qui est certifié ECOTEX. Donc pour ne pas tromper le client, on ne va pas mettre le label sur le produit complet. Il aurait fallu que tous ses sous-traitants soient certifiés pour qu'elle puisse mettre une étiquette GOTS sur son vêtement fini. Alors comment distinguer toutes ces informations sur les étiquettes de nos vêtements ? Nous sommes allés poser la question à la Fédération de la Maille. Donc nous avons cette étiquette-là qui est une étiquette cousue et permanente sur laquelle il y a une mention qui est obligatoire sur tout type d'article textile vendu qui est la composition sur laquelle il ne doit pas y avoir de marque ni d'adjectif. Nous avons par exemple un 100% coton ou 50% coton, 50% polyester. La mention coton biologique ne se trouve que sur l'étiquette non permanente. Si vous voulez préciser que c'est du coton biologique, c'est des choses qui se mettent après sur une étiquette sur laquelle on va mentionner que par exemple le coton qui est utilisé dans ce t-shirt est du coton issu de l'agriculture biologique. Un t-shirt peut être composé de coton biologique sans forcément être labellisé. Cependant, toutes les informations sur l'étiquette doivent être démontrées en cas de contrôle. Attends ! Attends !